... Il y a 15 ans, le Parlement, réuni en congrès, votait à l'unanimité la Charte de l'environnement à un moment fort dans l'histoire politique de notre pays, qui se plaçait ainsi en précurseur pour la protection du vivant et de la biodiversité. Ce texte, comme vous le savez, a intégré le bloc de constitutionnalité à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005. Pourtant, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui entre manifestement en contradiction avec la lettre et l'esprit de ce texte fondateur. Alors, que savons-nous aujourd'hui ? Pas moins de 1 200 études démontrent que les néonicotinoïdes empoisonnent durablement les sols et tout ce qui y pousse avec fleur ou sans fleur, entraînant des conséquences mortifères de par leurs composés chimiques aux effets neurotoxiques graves. Ces pesticides, qui persistent pendant près de 5 ans dans les sols, peuvent contaminer les zones en bordure des champs, être transportés par ruissellement dans les cours d'eau et polluer les nappes phréatiques. Leurs effets sont tellement puissants qu'ils sont jugés 7 287 fois plus toxiques que l'ancien DTT. Depuis leur introduction dans les années 90, la production de miel en France a été divisée par 3 et la France importe plus de 70% du miel consommé sur son sol. Cette situation est liée à la quasi-disparition des abeilles comme en témoigne la perte de 300 000 ruches par an. Plus généralement, nous constatons aujourd'hui la disparition massive des insectes, des oiseaux, des invertébrés aquatiques et des vers de terre. 80% des insectes volants ont disparu en Europe ces 30 dernières années selon une étude de 2017. Il y a même des signaux d'alarme concernant la santé humaine selon l'Autorité européenne de sécurisation des aliments. Or, la fonction des abeilles comme des insectes pour notre biotope est essentielle, vitale. Les services écosystémiques sont donc largement perturbés par l'utilisation de ces produits. Je vous rappelle encore que les insectes pollinisateurs sont essentiels à 85% des plantes cultivées. Des chercheurs de l'INRA et du CNRS viennent en ce sens de prouver que la pollinisation par les abeilles surpassait l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le rendement et la rentabilité du colza. Au regard de ces éléments, qui sont des éléments scientifiques, comment ne pas déceler la contradiction majeure entre la réintroduction de ces substances mortifères et la charte de l'environnement ? Prenons son premier considérant. Celui-ci affirme que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Par conséquent, s'il y a un effet pour protéger la biodiversité, alors l'avenir de l'humanité sera en péril. Nous en avons concrètement la preuve. Si l'utilisation des pesticides et particulièrement des néonicotinoïdes comme du glyphosate ou du chlordécone n'est pas totalement interdite, alors les équilibres écosystémiques seront entachés par l'empoisonnement durable du sol et du vivant. Conjugué au dérèglement climatique, nous sommes clairement face à un cocktail explosif pour l'avenir même du vivant. Par ailleurs, selon un second considérant, la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Très clairement, cela signifie que modes de production et protection de l'humanité sont liés. Si le premier ne permet pas de garantir l'autre, alors les principes même du développement durable ne sont pas respectés puisque performance économique doit se conjuguer avec performance sociale et performance environnementale. Il est important de ne pas perdre de vue cette articulation. Ces considérants de la Charte de l'environnement n'instituent certes aucun droit ou liberté. Cependant, ils seront connus à valeur constitutionnelle par une décision de 2014 et devraient donc éclairer nos débats. Pour soulever des éléments plus directement opposables de la Charte, nous considérons que le présent texte est antinomique avec au moins deux de ses articles mais en réalité, nous pourrions tous les citer. Avec son article 2 d'abord qui pose le principe que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. En réintroduisant les néonicotinoïdes, vous empêchez les agriculteurs d'exercer ce devoir les plaçant de fait dans le rôle non pas d'acteur de la transition écologique mais de menace pour la biodiversité. Ainsi, vous arguez que cette exception d'interdiction est la seule voie pour permettre l'exploitation dans des conditions économiquement acceptables de la betterave à sucre. Pourtant, d'autres choix sont donc possibles et les alternatives n'ont été que peu étudiées. Nous noterons d'ailleurs que les cultures bio ont été moins touchées. Nous considérons ainsi qu'il convient avec le soutien des agriculteurs d'opérer une réorientation totale de notre modèle agricole permettant de sortir du modèle des monocultures intensives. Il s'agit ainsi de promouvoir une juste rémunération. Le retour de politique du quota qui prévalait jusqu'en 2017. La rotation des cultures et surtout, surtout, la sortie des accords de libre-échange favorisant le moins-disant économique, social et environnemental. Je pense que vous êtes d'accord. Les intérêts de long terme de l'agriculture sont donc convergents avec les intérêts de préservation de l'environnement. Sortir du libéralisme qui exploite les hommes et gaspille les ressources pour le profit de quelques-uns. Placer ce débat sous l'unique prisme de la souveraineté, comme vous le faites, monsieur le ministre, est donc en soi une méconnaissance de la charte de l'environnement en opposant agriculture et environnement. La jurisprudence devrait, y compris sur ce terrain, vous inciter à la prudence. En effet, dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a consacré la préservation de l'environnement comme enjeu supérieur à la liberté d'entreprendre. Par ailleurs, l'article 5 de la charte de l'environnement stipule, je cite, que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Nous considérons qu'en l'espèce, le principe de précaution impose de ne parvenir sur l'interdiction générale et absolue de l'usage des néonicotinoïdes posés lors de l'examen de la loi portant reconquête de la biodiversité en 2016. Il s'agit bien de la seule et unique manière de parer à la réalisation du dommage lié à l'utilisation de ces substances incontrôlables dans l'espace et dans le temps. Ainsi, le risque grave et irréversible est largement caractérisé. Je ne reviens pas sur les études mentionnées par ailleurs. Dans un arrêt de 2013, le Conseil d'État a jugé que l'existence d'un tel risque doit être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution. Il est clair en l'espèce que le risque est pour le moins plausible. C'est même un euphémisme. Enfin, l'article 7 de la charte est bafoué. Il affirme que toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à son environnement. Ce projet de loi, en effet, ne prévoit pas la faculté pour nos concitoyens de savoir où de telles dérogations seront accordées et quels terrains seront concernés. Enfin, et même si ce principe n'a pas à proprement parler de valeurs constitutionnelles, la loi biodiversité du 8 août 2016 a consacré le principe de non-régression du droit de l'environnement selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. En ouvrant la brèche pour le secteur betteravier, ce projet de loi crée le risque également d'un contentieux sans fin pour l'ensemble des autres cultures au nom du principe d'égalité reconnu lui aussi constitutionnel. Au fond, ces questions sont bien trop sérieuses pour laisser les lobbies tenir la main du législateur et pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera contre ce texte. Sous-titrage Société Radio-Canada